Au fil de cette formation BiHuman, vous allez vous les prendre les cinq, les accords Toltec. Ça fait tellement partie des bases qui deviennent présentes dans notre inconscient presque collectif que si je travaille sur moi, je maîtrise les quatre accords Toltec. Et c'est pas faux, pourquoi pas ? Donc oui, comme ça vous allez pouvoir vous gargariser, dire « Ouais, je maîtrise les quatre accords Toltec. » Donc tu vois, ça le fait bien. Donc oui, ils y sont. Alors je ne vous les ai pas mis dans un seul atelier, travailler les cinq accords. Je ne trouvais ça pas forcément très constructif, mais je vous les ai un petit peu répandus au fil de la formation en fonction des sujets qu'on va travailler. Donc là, évidemment, ce n'est peut-être pas le premier des accords. C'est sans doute un des moins connus parce qu'il est arrivé en petit dernier, la cinquième roue du carrosse. Je suis sceptique. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de corriger la formulation d'origine. C'est « Je suis sceptique, mais j'apprends à écouter. » Mais ? Ouais. Comment ça se fait ? Est-ce que ça commence à faire sens pour vous ? Pourquoi je me suis permise de corriger directement dans le texte ? Non pas « mais », mais c'est écrit « et ». « et ». Le « et » nous permet d'inclure. Le « et », le « mais » nous invite à diviser et à mettre en opposition. Tout ce qui est dit avant le « mais », on dit que tout ce qui est dit avant le « mais », ça ne compte pas. Ça part aux oubliettes. Puisqu'on est sur un atelier sur les mots magiques, la puissance des mots et comment les utiliser à bon escient, je me suis autorisée à corriger, pardon, Don Miguel Ruiz ou le traducteur. Mais en règle générale, de toute façon, les accords Toltec, pour moi, ne sont pas du tout écrits. Ils sont tous écrits de façon négative, avec la négation. Enfin, ça ne va pas. Sur la formulation, on en reparlera. Mais avec ce qu'on a mis en lumière déjà depuis le début, le langage à l'inconscient, etc., oui, ça peut être un petit exercice pour chacun de vous. Pourquoi pas ? Allez hop, challenge ! Récrivons les cinq accords Toltec, mais avec une parole propre. Impeccable, certes, mais adapté à l'inconscient. OK ? Et avec ce qu'on est en train d'apprendre. OK. Donc là, on va voir un petit peu plus. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Être sceptique et apprendre à écouter. Qu'est-ce qu'il nous dit là-dedans ? Tu veux bien nous lire ? Alors, il nous dit qu'être sceptique veut dire que nous ne croyons pas systématiquement ce que nous entendons, ce que les autres nous racontent, mais pas non plus ce que nous nous disons à nous-mêmes. Nous entrons en contact avec la réalité à travers le filtre de notre perception. Et celui-ci est différent d'une personne à une autre. Il est constitué par nos sens, notre histoire personnelle, nos croyances, le langage que nous utilisons, tout ce que nous avons appris. Donc, la réalité que nous percevons est aussi différente pour chacun d'entre nous. Ouais. Je te coupe un peu parce que là, c'est important. Le temps que ça descend juste dans les tuyaux, est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde ? On s'y habite de plus en plus avec cette notion. On la comprend. Moi, ce que je veux, ce n'est pas que vous la compreniez. C'est que vous l'intégriez. Donc, oui, je reviens là-dessus, c'est important. En surface, on peut se dire, non, mais ça, je sais déjà, j'ai compris. Je m'en fous totalement, pardon, que vous ayez compris ou que vous le sachiez déjà. Donc, que ce soit intégré à l'intérieur. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que je vois en cabinet. Ils savent, ils ont tout compris. Donc, vous savez comment ça se passe derrière. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. On le sait. Mais c'est vraiment cette différence entre je sais et j'ai expérimenté. Donc, oui, il y a des choses dans cette formation, on les sait déjà. Je n'ai pas inventé le feu. Je ne prétends pas ça du tout. Par contre, ce que j'observe, c'est que ce que l'on sait tous, on ne pratique pas. Il y a un bug. Ça n'est pas pratiqué. On le sait. On peut même l'apprendre aux autres. On ne le pratique pas pour autant. Donc là, oui, c'est le problème. J'enfonce encore une fois des portes déjà ouvertes pour rentrer en contact avec la réalité des autres. Forcément, j'arrive avec tous mes filtres, sans blague, avec mes croyances, avec mes blessures, avec mes repères, avec mes valeurs. C'est une vérité tellement banale. Dans le cognitif, c'est banal. Dans le cognitif, c'est cool, mais next. Mais intègre-là cette information, s'il te plaît, vraiment, 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 vraiment à l'intérieur, en profondeur. Parce que si c'était à ce point ancré, à ce point intégré, on n'aurait plus aucun problème, ni de tolérance, ni de open mind, ni de respect. Ça n'existerait plus, les problèmes relationnels. Si on avait vraiment compris à quel point on est des personnes, chacun, spécifiques, uniques. Il n'y en a pas deux qui ont la même grille de lecture. Très souvent, en cabinet, j'entends « Ah, mais tu te rends compte si c'était moi ? Jamais, je ferais comme si, j'aurais fait comme ça, mais c'est pas toi. » Donc, quelqu'un qui a intégré ça ne peut plus avoir ce mode de pensée-là, ou ne peut plus s'étonner, être déçu ou être surpris par une réaction différente de la sienne. Là, ça commence à vous montrer à quel point « Ah oui, on a compris, mais c'est pas encore intégré dans les interactions. » C'est vraiment sur le plan global que c'est encore nécessaire. On va y revenir sur ces choses-là. On en a encore besoin. Du coup, sur un truc tout bête, je me dis, par exemple, au tout début, quand il y a écrit « À travers le filtre de notre perception », je me dis que ça peut être marrant de jouer à VACOG avec quelqu'un. De dire « Tiens, moi, je sens rentrer dans un magasin et dire « Oh, moi, je sens le chocolat. » « Ah mais non, grave, t'es fou, ça sent le café. » Mais pas du tout, ça sent le chocolat. Il ne serait-ce que sur un truc tout bête comme ça, de se rendre compte qu'en fait, on ne sent pas, sur un truc flagrant comme ça, on ne sent pas la même chose. Alors, c'est vrai que sur certains sens, ça va être plus flagrant que d'autres. On le sait d'autant plus en ce qui concerne la vue, par exemple. La perception des couleurs est très changeante d'une personne à l'autre. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est « Voyez à quel point vous pouvez vous mettre en conflit, du coup. » Pour lui, c'est café et que pour l'autre, c'est chocolat. Juste parce que la perception n'est pas la même, ça peut créer un conflit derrière. Donc, si moi, je suis persuadée que ça sent chocolat, est-ce que je vais vraiment prendre le temps de découvrir l'univers de cette autre personne différente de moi pour qui c'est café ? Ou est-ce que je ne vais pas de suite dégainer mon petit juge ? Bam, bam, bam. Mon égo, pouf, en fait. Non, on est en conflit, on est en opposition. D'accord ? Avant ça, là, ce que je vous invite à faire, c'est « Ah ouais, tu vois, café, toi ? » « Ah ben, raconte-moi. » Ça fait comment, du coup, ta dent tournée ? Parce que moi, c'est sucré, c'est pas amer, là, cette odeur. Explique-moi, ça m'intrigue, là. Ta différence m'intrigue, du coup. C'est ça, apprendre à écouter. Oui. Ok. Je continue ? Ouais, s'il te plaît. Allez, nous vivons tous dans un monde de plus ou moins différent de celui de l'autre. Et pour chacun d'entre nous, notre monde est vrai. Mais est-il plus vrai que celui de quelqu'un d'autre ? L'intérêt n'est pas de savoir qui a raison, mais de voir comment nous nous sentons. Nous vivons dans notre monde et ce que nous pouvons faire pour y être de mieux en mieux et le rendre le plus beau possible. Ben oui, quand même. C'est beau. Ben oui, merci. Je peux écouter. Quand je parle, je le fais à partir de mon monde et l'autre, en face, va interpréter ce qu'il entend en fonction de son monde. En sachant ceci, nous pouvons vérifier par des questions et la reformulation que nous nous comprenons. Si j'écoute vraiment, je vais pouvoir comprendre l'autre, sa réalité, ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Si nous voulons vraiment communiquer avec les autres, c'est absolument nécessaire d'apprendre à écouter. Sinon, nous ne pouvons pas rentrer dans leur rêve. Dans leur rêve, bon, ça, c'est partie de mon champ lexical favori, mais est-ce que c'est perceptible pour tout le monde, ce que je veux dire par là ? OK ? Si je veux vraiment communiquer avec l'autre, c'est par l'écoute que je vais avoir une idée de l'univers. C'est comme des frontières, en fait. Chacun est un pays avec sa langue, avec sa culture, avec ses coutumes, avec sa gastronomie, avec son art, etc. Chaque personne est comme un pays différent. Donc, quand je vous invite ici à rentrer dans le rêve d'une personne, c'est rentrer dans son monde, rentrer dans son univers. Dans son idéal, dans ce genre de choses-là. Avant d'arriver, par exemple, moi, états-unienne, d'accord ? Voilà, avec ma houppette orange fluorescente, mes gros hamburgers, etc. Avant d'arriver dans un autre pays, donc chez quelqu'un d'autre, et lui dire, non, ce n'est pas du tout vrai, ce n'est pas comme ça, c'est parce que nous, les hamburgers, c'est du coca, et tu n'as même pas la mèche qui fait comme ça. Je vais déjà quand même mettre les pieds tout en douceur. Déjà, je ne suis pas chez moi, je suis chez quelqu'un d'autre, je suis dans un autre univers, dans une autre tête, dans un autre cœur, dans d'autres ressentis, dans d'autres perceptions, dans d'autres expériences que les mêmes. Donc, je vais déjà commencer à dire, bonjour, ça marche comment chez toi ? Explique-moi, tu es qui ? Tu es quoi ? Comment ça se fait que tu ne portes pas de houppé ? Ça, ça m'intrigue. Tu vois, la démarche, vraiment, c'est... Je ne peux pas communiquer, sinon... Je suis juste en train de m'écouter, c'est tout. Ok. Nous n'avons pas besoin de croire ce que l'autre nous dit. Entre parenthèses, de prendre comme une vérité, pour créer un vrai lien avec lui. Le vrai lien, le vrai partage, va venir de notre capacité à écouter, à nous intéresser, à comprendre et à respecter ce qu'il vit dans son monde. Puis à partager, si nous le souhaitons, ce que nous vivons dans le nôtre. Mais ça, c'est hyper important. Là, vraiment, on est en train de murmurer un petit peu à l'oreille de l'ego, même si on n'a pas encore vu l'ego, en tout cas dans cette formation-là. Ce n'est pas parce que j'écoute la personne que je valide ce qu'elle est en train de dire, que je la crois ou que je suis d'accord. Je peux juste écouter. Donc, moi, si j'arrive et que je te dis, par exemple, les carottes sont vertes ou les haricots sont oranges, en fait, tu n'es pas obligée de me croire sur parole. Parce que, ça se trouve, je raconte n'importe quoi. En tout cas, ce n'est pas... Mais je suis même tenue de ne pas te croire. Parce qu'avec cet intitulé, je suis sceptique et j'apprends à écouter. Et dans cette formation, on apprend justement à récupérer ce pouvoir personnel. Donc, c'est même mon devoir de ne pas douter que, excuse-moi, pardon, mes carottes, elles sont bleues, n'importe quoi. D'accord ? C'est mon devoir de garder mon information à moi, de dire, bon, ok, moi, mes carottes, elles sont bleues. Cette personne, elle me dit qu'elles sont vertes et pour le reste du monde, c'est orange. Qu'est-ce que ça me montre ? Qu'est-ce que ça me montre ? Ça me montre que je ne vais pas rentrer en conflit et qu'elle a une perception qui est différente de moi. Nous deux, on est différente, mais on n'est toujours pas encore comme le reste du monde. Les autres, ils le voient en orange. Donc, je ne vais pas rentrer en conflit, en opposition pour te dire, non, ce n'est pas vrai, les carottes, elles sont bleues. Ou, justement, à te manifester comme ça, en disant, n'importe quoi, tu es stupide, c'est même pas ça. Alors, non, pardon, excuse-moi deux secondes, tu es la dernière des imbéciles, tu n'as même pas vu que c'était bleu. Non, je ne vais pas rentrer dans l'art de la personne. Je dis, d'accord, les carottes sont vertes. Ben oui, oui, oui. Alors, comment, en fait ? Depuis quand ? Depuis que tu es née, c'est vert ? Il y a d'autres choses qui sont vertes dans ta vie, comme ça, tu vois ? Je vais commencer à m'intéresser. C'est intriguant, la différence. Ça n'est pas dérangeant, ça n'est pas menaçant. Donc, ta vérité ne vient pas menacer la mienne. C'est OK avec ça. C'est ça qui est important. Ta vérité ne vient pas menacer la mienne. Ça va. Il faut rester curieux de ce que les autres peuvent avoir. Mais ouais. Et si on enlève nos égaux, enfin, si on les enlève, on va les caresser. On va apprendre à les caresser, nous, les égaux. On va leur donner des croquettes et tout ça pendant la formation. Bon, si on fait coucouche panier avec l'égo et qu'il nous laisse rentrer en interaction et en découverte avec la personne qui est en face de nous, qui est si différente, là, on va enfin pouvoir goûter du doigt cette notion de la différence est une chance. La différence m'apporte, m'apprend. Si je reste dans mon univers à moi et que j'arrive avec... Les carottes, elles sont bleues, les fias. Donc, je ne vais même pas prendre le temps d'explorer c'est comment vers... Comment est-ce que toi, tu peux avoir cette sensibilité ? Je vais essayer de t'imposer bleu. Je crois que c'est un peu comme ça qu'on devient con. Carrément. Ah, j'en connais plus. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con. Oh, les cons. On ne peut pas tortiller. Mais je crois que c'est comme ça qu'on devient con. Quand on ne se remet plus du tout en question, en ouverture, en capacité de recevoir autre chose que ma vérité. Je crois que c'est ça la définition du coup. Je crois. Je ne sais pas. Je vous laisserai réfléchir là-dessus. Alors, c'est jeudi. c'est quoi ? C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021